Pleimotor c'est de sortie mesdames et messieurs, Pleimotor c'est de sortie à la montagne ici à Valisère sur ce magnifique circuit de glace. Pourquoi, pourquoi nous direz-vous être monté à 2.000, 2.200 mètres ? Parce qu'on a rejoint les copains, les passionnés de la 104 ZS présente ici. 1976, à l'époque c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de chevaux, on avait entre 66 et 70 chevaux. Ensuite plus les années ont passé et plus on s'est rendu compte qu'elles faisaient des résultats que ce soit sur la terre mais également sur d'autres épreuves, on est passé 77, on est passé à 80 chevaux avec ce moteur 1360 équipé d'une boîte 5 vitesses. Pour la petite histoire il faut savoir qu'en 1979 et bien Peugeot a sorti la 104 ZS 2 à 1.000 exemplaires 95 chevaux. C'est une voiture agile, souple, qui a une excellente tenue de route et justement Peugeot, vous l'avez un petit peu contrarié, Volkswagen, Renault qui était sur les manches du championnat de France des rallyes, également sur sur la terre. Il faut savoir qu'elle a participé au championnat de France rallye cross avec des pilotes comme Timo McKinnon, François Chauche, Pierre Lartigue. En groupe 2 c'était en 1977 avec le Tour de Corse, le Monte Carlo avec Alain Copier également et puis les 24 heures de chambre, ça c'est un temps que les jeunes de 20 ans ne peuvent pas connaître, c'était avec Jean-Pierre Nicolas, Henri Pescarolo. La voiture mythique des années 70, des années 80 et bien aujourd'hui ils sont à Val d'Isère pour cette coupe 104 ZS sur la glace. Donc le but c'est de vous faire découvrir cette voiture bien sûr, mais allez entre nous mais ça vous n'en parlez pas, on va aller rouler, on va aller voir comment ça va se passer, je pense qu'on va prendre énormément de plaisir et vous aussi d'ailleurs. Là on est un petit peu dans la peuf mais on va s'en sortir, voilà l'épingle droite, hop, voilà ça glisse un petit peu, voilà. Là on va mettre la 3 parce que là on est en bout de ligne droite. Voilà, elle est là la belle courbe, voilà, hop, on arrive, on tire le câble et logiquement, 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 je dis bien logiquement, on devrait se retrouver sur la bonne trajectoire, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs. Bah vous dire quoi, on a pris énormément de plaisir, c'est vrai que ça glisse, il faut faire appel, contre-appel, il faut tirer le capot pour pouvoir la faire glisser, on a tendance à survirer un petit peu mais bon, c'était que du plaisir, je ne sais pas ce qu'en a pensé mon pote Jean-Fred qui était en train de filmer avec la GoPro à côté, il avait un petit peu de stress au départ et puis finalement ça s'est bien passé. Bon, attention, on n'est pas là non plus pour casser les voitures, c'est tout simplement pour retrouver justement le plaisir que tous ces passionnés prennent ici à Val d'Isère. Une 104 en tout cas, c'est mythique, une 104 ça tient sur la neige, ça tient sur la glace, on a passé un sacré bon moment en tout cas. Merci à notre ami de nous avoir prêté cette voiture pour aller la tester sur ce magnifique circuit ici à Val d'Isère, ce n'était que du bonheur. J'espère en tout cas que vous prenez plaisir vous qui regardez cette émission Play Motors sur la 104 ZS. Christian, pourquoi cette idée d'une coupe 104 ZS ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais vous mentir si je vous raconte ça, mais en fait on a voulu se rajeunir. On arrive tous à un certain âge, on n'a qu'une envie, c'est de retrouver les années 80. Et voilà, on a tous plus ou moins eu ce type de voiture et c'était le fait de pouvoir s'amuser dans des conditions intéressantes, c'est-à-dire de la glisse, des conditions qu'on ne retrouve pas tous les jours sur la route, avec des voitures des années 80 qui nous rappellent quand même des bonnes sensations. Donc je pense, à la base, c'est surtout ça qui nous a motivés. La 104 ZS a commencé à faire merveille sur la glace dans les années 76-77 dans les mains de Jean-Claude Lefebvre, de Jean-Pierre Nicolas et d'Henri Pascal Rollo à Chamonix ou bien Jean-Claude Lefebvre donc à Cerchevalier. Après, Peugeot, suite à ça, a vu que ces voitures, ces petites lionnes se défendent très très bien et a en fait décidé de faire une coupe pour les amateurs sur terre. Il a donc créé la coupe 104 ZS-Terre et en parallèle de cette coupe, il s'est avéré qu'ils ont eu la judicieuse idée de les faire rouler sur la glace. Ils ont appelé ça la coupe glacée. Et donc les concurrents de la coupe terre s'entredéchiraient sur la glace. Donc ça leur faisait une bonne transition entre l'été et l'hiver. Alors actuellement, on a à peu près une vingtaine de voitures recensées. Vingt voitures décorées comme à l'époque. La première année, on a pu réunir un plateau déjà de 17 voitures. Nous-mêmes, on a été surpris par l'engouement de toutes les personnes qui ont adhéré à cette coupe. On rappelle quand même que ce sont des voitures d'origine. Il n'y a aucune préparation au rallye dessus d'un groupe. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un arceau, vous n'êtes pas obligé d'avoir un baquet, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ça. C'est-à-dire que le monsieur qui est passionné ou qui a toujours sa 104 ZS peut s'inscrire pour venir vous rejoindre sur la coupe ? Absolument. Le but, c'était de créer une coupe économique parce que le sport automobile, on sait de tout temps. Et en plus, quand on dit de sport automobile, de voitures anciennes, on imagine que c'est très cher. Et on a voulu quand même prouver que ce n'était pas le cas. Donc, on peut acheter une 104 ZS, rouler, venir avec une voiture totalement d'origine. Bien entendu, on a l'équipe de quatre pneus clous, mais des clous qui sont homologués sur la route. Donc, ce sont des petits clous. On a toutes les mêmes puissances, on a les mêmes pneus et que le meilleur gagne. Ce qui serait sympa, par contre, c'est de nous présenter un petit peu toute l'équipe, le staff qui organise. Donc, Christian, bien entendu. On a Patrick également. Alors, il y a Patrick Bouvier qui, bien entendu, s'occupe de tout ce qui est logistique, transport, etc. Et qui nous donne vraiment un gros, gros coup de main. Christian, il me dit, mais dis donc, moi, quand j'étais gamin à Briançon, il y avait la coupe des journalistes de la coupe 104. Puis, tu ne vois pas que, ben, allez, fil en aiguille, on se bourre le mou. On chope Xavier. Xavier dit pareil, allez, on y va. Alors, du coup, on se met à acheter des 104. On fédère des copains. On leur dit, allez, venez. On refait comme à l'époque. Donc, c'est-à-dire, les voitures décoraient comme elles étaient. Et le mot d'ordre, c'est l'amitié, la camaraderie, pas de cabosse et puis de s'amuser. Et puis, ben, c'est ce qui se passe. Et puis, je vois que là, on a la troisième année. Pour moi, je suis le plus heureux des hommes parce que quand je me dis, au bout de trois ans, on arrive encore à faire venir des gens de partout de la France. Qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux ? Et on a Xavier Schoenvas qui se met un peu moins en avance, mais qui en fait, lui aussi, fait beaucoup de choses pour la coupe. On a une bonne équipe. On fait attention à nos voitures. Tout le monde est assez prudent. Donc, pour moi, c'est la meilleure façon de pouvoir rouler sur la glace en se tirant un petit peu la bourre entre copains. Voilà. Et sans ces deux personnes-là, moi, j'aurais jamais pu faire cette coupe. C'est clair. Alors, on rappelle que c'est chronométré, mais c'est bon enfant. C'est pas une manche du championnat du monde. C'est pas une manche du championnat de France. C'est tout simplement pour le plaisir et se retrouver entre passionnés. Voilà. Alors, en plus, on a trouvé un système de comptabilisation de points qui fait que sur, par exemple, 15 tours, eh bien, on prend les 11 meilleurs tours. C'est-à-dire que si un tour se passe mal, eh bien, on peut se rattraper sur un autre tour. On n'est pas non plus là pour se mettre des pressions folles. On est là pour décompresser de ce que l'on vit la semaine. Donc, l'idée, c'est quand même que ça soit bon enfant. Donc, je pense qu'on a trouvé une formule qui est intéressante à ce niveau-là. Combien d'épreuves sur la saison ? Alors, là, actuellement, on est à quatre épreuves avec des circuits totalement différents. Ça va de Lens-en-Vercors, de Val d'Isère, de Tignes et de Cerchevalier. Parfait. Merci, Christian. Merci à toi. Salut, Jonas. Bonjour. Bon, on vient d'apprendre, et ça, c'est une bonne nouvelle, pour cette première saison. Première saison. Sur la glace. Exact. Que tu es le plus jeune de toute cette équipe. Ah, il semble, ouais. Bon, comment ça se passe ? Ben, c'est plutôt amusant. Ça ne va pas très vite, mais on s'amuse bien et ça ne coûte pas trop cher. Donc, c'est une bonne solution. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune, justement, a envie de rouler avec des voitures vintage ? Ben, c'est un ami, Xavier, qui organise la course, qui m'avait invité l'année dernière. Et puis, j'ai fait Cerchevalier, là, une manche. J'ai adoré. Et puis, du coup, cet hiver, j'ai acheté la voiture. Et on est partis pour la coupe. J'ai l'impression qu'on va te retrouver sur du VHC rapidement, toi. Peut-être même cet été. Ha, 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 ha. Ok. On va peut-être rappeler à se revoir. En tout cas, je peux vous dire que ce jeune qui vient d'intégrer le groupe prend énormément de plaisir. Il a la banane. Et ce n'est que du bonheur. Qu'est-ce qui fait qu'on vous retrouve aujourd'hui avec une 104ZS sur la glace ? D'abord, à l'époque, j'ai eu une 104ZS et je roulais toute la nuit. On partait, on faisait le plein et on rentrait quand il n'y avait plus d'essence. Donc, on était sur la neige et on glissait, on glissait. On prenait les murs de neige, évidemment. Et puis, effectivement, lorsque Christian m'a proposé, enfin, même incité à acheter une 104ZS pour venir faire les clowns avec les copains, ça a été oui tout de suite, quoi. C'était vraiment, on était tellement dans le souvenir de ces petites voitures qui sont agiles, qui sont légères, qui ne coûtent pas cher et pas cher d'entretien non plus. Donc, c'est vraiment une très, très belle coupe et plein de camaraderie avec vraiment une super ambiance, on peut le dire. C'est très gentleman driver. Il y a du respect. Et puis, on rigole. C'est des blagues toute la journée entre deux manches et vraiment, c'est du plaisir. Après Val d'Isère, on vous retrouve où ? Après Val d'Isère, on a une manche à l'Anson-Vercors qui sera la nuit du Vercors. Et c'est le vendredi 9 de 17h à minuit. Donc là, on va rouler de nuit principalement. Et puis ensuite, on aura une dernière manche à Cerchevalier où la coupe 104 a commencé. On peut dire que ce sera la finale ? Oui, tout à fait. C'est ça, c'est la finale ? Oui, tout à fait. Parfait. Jean-Louis Grandidier, qu'est-ce qui fait qu'on revienne justement à la 104 ZS ? Parce qu'on rappelle quand même que vous avez roulé pendant une dizaine d'épreuves sur le championnat de France de la Terre. Et est-ce qu'à l'époque, vous n'étiez pas d'ailleurs le plus jeune ? Si, effectivement. C'est ça ? C'était le plus jeune concurrent de la coupe 104 sur Terre, absolument. Et puis, qu'est-ce qui fait que justement, on vous retrouve aujourd'hui à Val d'Isère ? Eh bien, les années ont passé, une trentaine d'années et il y a trois ans, quand Christian, Patrick et Xavier ont remonté la coupe à l'identique, ils ont pris les mêmes voitures, les mêmes autocollants et ils ont voulu relancer la coupe comme à l'époque. Et je me suis dit, allez, je le fais, j'y vais. Vous êtes d'Alsace avec votre épouse, vous êtes venu avec la 104 ZS par la route. Par la route, comme on faisait à l'époque. Comme on faisait à l'époque. Avec les pneus cloutés. Pour venir se faire plaisir sur la glace. Voilà, tout à fait. Et donc, j'ai fait tous les allers-retours par la route et la voiture a tenu puisque j'ai fait deuxième de la coupe. Donc, ça a marché. Merci Jean-Louis. Mais de rien. Donc voilà, là, c'est le briefing. C'est le briefing de début d'après-midi. Donc là, on est en train d'expliquer ce qui va se dérouler cet après-midi parce que je crois qu'il en reste encore six manches. On est en train d'expliquer au niveau de la sécurité aussi, ne pas prendre de risques parce qu'on n'est pas là non plus pour casser les voitures. On est là tout simplement pour se faire plaisir. Et puis, Christian est en train d'annoncer un petit peu les temps qui se sont faits ce matin. Bon, une 10, c'est un bon temps puisque la piste est en train d'évoluer puisqu'on a le redoux maintenant à Val d'Isère. Donc, ce qui veut dire que cet après-midi, je pense que ça va être fort sympathique. C'est Patrick Bouvier qui nous a prêté sa 104 ZS ce matin pour aller découvrir ce tracé. Là, il est prêt. Il est prêt. Je peux vous dire que connaissant le garçon, là, il est prêt pour aller se faire plaisir cet après-midi sur ce tracé. Donc, il n'aime que la glisse. Il vient de nous le dire. Il n'aime que la glisse, Patrick. Donc, on va aller sur le bord de la piste puisque là, on a, à mon avis, de belles images à faire. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage FR ?